Lévitique, chapitre 9 Et il arriva au huitième jour, que Moïse appela Aaron et ses fils, et les anciens d'Israël, et il dit à Aaron, Prends-toi un jeune veau pour une offrande pour le péché, et un bélier pour une offrande consumée, sans défaut, et offre-les devant le Seigneur. Et aux enfants d'Israël tu parleras, disant, Prenez un chevreau parmi les chèvres pour une offrande pour le péché, et un veau et un agneau, les deux âgés d'un an, sans défaut, pour une offrande consumée, ainsi qu'un bouvillon et un bélier pour offrande de paix, pour sacrifier devant le Seigneur, et une offrande de farine mélangée avec huile, car aujourd'hui le Seigneur va vous apparaître. Et ils amènerent ce que Moïse commanda devant le tabernacle de la congrégation, et toute la congrégation s'approcha et se tint devant le Seigneur. Et Moïse dit, Voici la chose que le Seigneur a commandé que vous devrez faire, et la gloire du Seigneur vous apparaîtra. Et Moïse dit à Aaron, Va vers l'autel, et offre ton offrande pour le péché, et ton offrande consumée, et fais une propitiation pour toi et pour le peuple, et offre l'offrande du peuple, et fais une propitiation pour eux, comme le Seigneur commanda. Aaron donc alla vers l'autel, et tua le veau de l'offrande pour le péché, lequel était pour lui. Et les fils d'Aaron lui apportèrent le sang, et il trempa son doigt dans le sang, et en mis sur les cornes de l'autel, et répandit le sang au bas de l'autel, mais la graisse, les rognons, et la membrane au-dessus du foie de l'offrande pour le péché, il les brûla sur l'autel, comme le Seigneur le commanda à Moïse. Et la chair et la peau, il les brûla au feu hors du camp. Et il tua l'offrande consumée, et les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, lequel il aspergea sur l'autel tout autour. Et ils lui présentèrent l'offrande consumée, avec ses morceaux, et la tête, et il les brûla sur l'autel. Et il lava les entrailles et les jambes, et les brûla sur l'offrande consumée sur l'autel. Et il apporta l'offrande du peuple et prit la chèvre, laquelle était l'offrande pour le péché pour le peuple, et la tua et l'offrit pour le péché, comme la première offrande. Et il apporta l'offrande consumée et l'offrit selon la façon. Et il apporta l'offrande de farine, et en prit une pleine main, et la brûla sur l'autel, à côté du sacrifice consumé du matin. Il tua aussi le bouvillon et le bélier pour un sacrifice d'offrande de paix, lequel était pour le peuple, et les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, lequel il aspergea sur l'autel tout autour, et la graisse du bouvillon et du bélier, et la culotte, et ce qui recouvre les entrailles, et les rognons et la membrane au-dessus du foie, et il mire la graisse sur les poitrines et il brûla la graisse sur l'autel, et Aaron tournoya les poitrines et l'épaule droite, en une offrande tournoyée devant le Seigneur, comme Moïse le commanda. Et Aaron éleva sa main vers le peuple, et les bénit, et descendit, après avoir offert l'offrande pour le péché, et l'offrande consumée, et les offrandes de paix. Et Moïse et Aaron allèrent dans le tabernacle de la congrégation, et sortirent et bénirent le peuple, et la gloire du Seigneur apparut à tout le peuple. Et un feu sortit de devant le Seigneur, et consuma sur l'autel l'offrande consumée et la graisse, lequel lorsque tout le peuple le vit, ils s'exclamèrent, et tombèrent sur leur face.